Avant de commencer cette vidéo, je vous informe que je suis en partenariat avec Instant Gaming, c'est un site de jeux vidéo à tarif réduit, vous pouvez retrouver le lien dans la description de cette vidéo, tout comme vous pouvez également précommander vos prochains jeux qui vont sortir comme le One Piece Odyssey qui doit sortir le 12 janvier 2023, il est à seulement 59,99€ mais pour l'édition Deluxe et en édition standard, il est à seulement 43,29€ alors n'hésitez pas à vous faire plaisir et vous retrouverez également plein d'autres titres sur différentes consoles. N'hésitez pas à vous faire plaisir, encore une fois, le lien est dans la description de cette vidéo. Yeah ! Oh là 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 là, ça va faire mal à nos cristaux, mais ça va également faire mal à notre CB pour ceux et celles qui mettent de l'argent dans le jeu. Yo tout le monde, c'est Frédéric, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu, Dragable Legends, j'ai tellement de choses à dire dans ces vidéos que je ne sais même pas par où commencer, entre les leaks, les infos, les jeux de festival, les devskills, etc. Bon bref, je vais essayer d'être le plus précis et le plus concis possible dans cette vidéo. Hier, lors de mon live, je vous disais que le prochain Review and Stuff aura lieu ce mardi 27 décembre. D'ailleurs, je le redis en ce début de vidéo, sachez que demain, en ce mardi 27 décembre, je serai en live sur ma chaîne YouTube pour découvrir avec vous le nouveau personnage qui va arriver dans le jeu. Et si possible, on met quand même des parenthèses, du nouveau contenu dans le jeu. Ça, c'est demain, donc active la cloche pour recevoir les notifications. À partir de 14h, je serai en live accompagné de Yekice et de Ludivine pour suivre ça. Ensuite, eh bien, je me baladais un petit peu, vous savez très bien, je me balade souvent sur les réseaux. Et puis forcément, dès que j'ai des leaks, on m'identifie ou on m'envoie des messages, etc. Que ce soit sur Discord, Twitter, Insta, même sur TikTok maintenant. Enfin bon, bref, eh bien, je vous disais comme quoi on pouvait avoir justement le personnage ultra ce mercredi 28 décembre. Puisque du coup, le mardi 27, il y a le fameux Review and Stuff. C'est plus une surprise, c'est officiel, c'est dit au sein même du jeu. Et ils avaient dit partie numéro 2. Moi déjà, hier dimanche, je vous ai dit, je ne comprends pas pourquoi ils disent que c'est la partie numéro 2. La partie numéro 2, pour moi, on l'a déjà eu. En fait, la première partie, c'était Goku, SG4, Tag, Vegeta, SG4, LF. Deuxième partie, c'était Trunks, Tag, Vegeta, LF. Enfin, pour moi, c'était ça, quoi. Tu vois, pour moi, c'était la deuxième partie. Et en fait, non, les devs, ils ont dit, ah non, 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 le Goku, Tag, Vegeta et le Trunks, Tag, Vegeta. Tout ça, c'est la première partie. Hum, mais en fait, j'ai dit, mais comment ça, c'est la première partie ? Ah, pour eux, oui, parce que les précédents, les jeunes festivals, en fait, on avait les deux portails qui sortaient en même temps. Tandis que là, en fait, ils ont dit, on a sorti ça avec des intervalles, tu vois. Premier portail, deuxième portail, mais au final, hop, c'est la partie 1. Ça englobe la partie 1. Ah ouais, ok. On joue un peu sur les mots. Tu vois ce que je veux dire, voilà, partie 1, partie 2. Non, non, finalement, il y a eu un autre portail, mais c'est pas la partie 2, donc voilà. Bon, j'espère que vous avez compris un petit peu. Pour vous la faire simple, c'est que l'année dernière, par exemple, on avait le Goku, Blue, Tag, Vegeta, Blue, LF, qui était sorti. Et à côté de ça, on avait également un autre portail sorti en même temps avec le Trunks Genki Sword, voilà, épée Genki Dama LF, voilà. C'était vraiment deux perso stars qui étaient sortis avec deux steps différents, et voilà. Tandis que là, maintenant, on a bien vu pour leur célébration, c'est terminé, ça. On te sort un premier step, et ensuite, plusieurs jours après, on te ressort un deuxième step avec d'autres personnages. Bon, admettons, ils ont changé tout ça. Bon, bah, ok, on est sur la pseudo deuxième partie de ce genre de festival. Sauf que, on a eu les fameux leaks, hein, voilà, qui ressortent un petit peu. On va remettre les choses dans leur contexte. On nous parle très souvent de Guan SEJ2 Ultra, parce que, vous le savez, la fameuse OST de Dragon Ball Z, quand Guan se transfo en SEJ2 face à Cell, elle a été incorporée dans le jeu DB Legends. Alors, moi, je vous le disais, ça veut pas dire qu'elle est incorporée et que les leakers l'ont vu, que ça va sortir là pour le Legends Festival, mais apparemment, il y a quand même pas mal de choses qui laissent penser que ça pourrait arriver maintenant. Mais on n'oublie pas qu'à chaque célébration, on a toujours eu un portail avec un personnage fusion. Que ça soit Legends Festival ou que ce soit Anniversaire, on a toujours eu un nouveau personnage fusion. Et là, actuellement, pour ces Legends Festival, les amis, moi, je vous le dis, on n'a pas de personnage fusion, donc je ne vois pas ce Legends Festival se terminer sans personnage fusion. En fait, chaque célébration, normalement, c'est Végétao et Gogeta, tu vois, enfin, l'un des deux, tu vois. Et là, on n'en a pas eu. Alors, je dis, bah, peut-être qu'ils feront exception, tu vois. Et en fait, hier, ça commençait un petit peu à être le foutoir sur Twitter, les réseaux sociaux. Et bien, apparemment, donc, les personnages, je n'en sais rien. Clairement, je vous le dis, je ne sais pas, mais on pourrait, à la suite des annonces qui vont être faites ce mardi 27 décembre, quand on sera en live pour découvrir ça ensemble, on pourrait avoir qu'un nouveau personnage élève, et non pas une ultra. Et c'est là où je me dis, quoi ? Personnage élève, mais ils ne vont pas nous sortir l'ultra ? Ah, si, 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 il va bien y avoir un ultra qui va sortir également. Alors, pour que ce soit plus simple à expliquer, je vais vous le montrer. Donc, là, le 27 décembre, on a le fameux Reveal & Stuff, le 28, la sortie du personnage élève, et ensuite, tu vas en janvier, et du coup, en janvier, vu que le Legends Festival se termine de 18, et bien, le 11 janvier, on pourrait avoir la sortie de l'ultra. Voilà comment ils jouent sur les mots, les devs à dire, ah non, on est toujours dans la partie 2 du Legends Festival, enfin, du moins, on va entrer dans la partie 2, et on n'était pas, on va y rentrer, d'accord, avec le prochain perso élève qui peut être annoncé demain, voilà, pendant le Reveal & Stuff, mais l'ultra, si ça se trouve, ne sera pas annoncé demain. Il sera peut-être annoncé pour le 11 janvier. Alors là, je me dis que, vous vous souvenez, pour ceux et celles qui ont eu l'habitude de suivre mes lives, je vous disais, moi, tout ce que j'espère, c'est que les développeurs ne vont pas nous prendre pour des vaches à lait. En mode, je vous disais, j'espère qu'ils ne vont pas nous balancer un ultra plus un élève. Et bien, qu'est-ce qui se passe ? On va avoir le élève, et après, ultra. Alors là, franchement, c'est trop. Franchement, c'est trop, les gars, parce que, est-ce que vous imaginez que, en plus de cela, encore, si tu te dis, il n'y a que ça. Admettons, tu vois, on te sort à un élève le 28, on te ressort à ultra le 11, en sachant que les ultras, on sait très bien, c'est une semaine. Après, ça fout le camp, et en plus de cela, il n'y a pas de pitié. On rappelle, sur les persos ultra, il n'y a pas de pitié. Donc déjà, en termes de cristaux, pour farmer, si tu es en mode free-to-play ou quoi, déjà, c'est net. Tu vois, déjà, tu es dans la sauce. Et en tant que cash-player, il faut que tu arrives à payer pour obtenir le LF, et ensuite, tu vas payer pour essayer d'obtenir l'ultra, sachant qu'il n'y a même pas de pitié. Alors, je vous le dis, il ne faut pas se mettre dans la mouise pour un simple jeu vidéo, pour un simple gacha, ça ne sert à rien. Moi, en tant que créateur de contenu, bien évidemment, vous le savez très bien, j'essaie d'avoir tous les personnages du jeu. Donc là, je me dis, waouh, mais ça va me coûter combien, ces histoires ? S'il n'y aurait que ça. Mais ce n'est pas fini. Eh non ! Eh non, ce n'est pas fini, parce que je vois que beaucoup de personnes encore l'ont oublié sur les réseaux sociaux. Je n'en avais déjà parlé. Vous allez voir où je veux en venir. Il n'y a pas que ça. On va aller directement là-dessus. Voilà. Bonne année, nouvel an et tout. Ça, c'était l'année dernière. À partir du 31 décembre. Donc, l'année dernière, c'était du 31 décembre 2021 au 5 janvier 2022. On avait les portails élèves garantis. Donc là, le 31 décembre 2022, sans doute jusqu'au 5 janvier 2023, on va avoir ce portail qui va arriver avec les nouveaux élèves, tout ça. Tu vas dire, voilà. Ça, c'est sûr et certain. Il faut absolument aller invoquer dessus. D'accord ? C'est free-to-play. Qu'il y a je ne sais quoi qui arrive sur le jeu, il faut absolument que, limite, si tu n'as pas beaucoup de cristaux, tu n'invoques pas pour aller absolument invoquer sur ce portail-là. Parce que là, dès que tu vas faire des invocations, tu as au minimum, sur chaque multi-invocation, un élève garanti. Et souvent, vu que les taux sont un peu montés, tu peux avoir 2, 3 élèves dans la même multi. Et ça, tu es obligé d'aller invoquer dessus quand tu joues au jeu Dragon Ball Legends. C'est le portail le plus rentable de l'année. Et je tiens à le repréciser. Donc là, quand tu vois ça, il n'y a pas que ça, tu vois. Plus le élève qui pourrait être annoncé le 28 décembre. D'accord ? Enfin, annoncé le 27 pour sortir le 28 décembre. Plus l'ultra pour son outre le 11 janvier. Plus les cristaux à mettre, justement, sur ce élève garanti. Plus, parce que oui, ce n'est pas fini, on pourrait également avoir les fameux sacs. Je ne sais même pas, on pourrait avoir, est-ce qu'on pourrait avoir, c'est, il va y avoir les sacs du jour de l'an, également, qui nous donnent des élèves garantis. Les sacs, ça va être au moins 150 balles. Tu vois ce que je veux dire ? Donc là, je me dis, waouh, 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 waouh. Là, ça devient chaud, les gars. Ça devient chaud, parce que tu te dis, le 27, on va avoir, pendant Reveal & Stuff, le prochain perso élève, sans doute. J'espère me tromper. J'espère qu'il nous annonce le perso ultra, et voilà, tu vois, comme ça, tout le monde est beau, tout le monde est décontent. Mais j'ai bien peur que ça va se passer, comme je vous le dis. J'ai peur que ce soit un perso élève pour le 28. Ensuite, qu'on nous sorte les fameux sacs à 150 balles. Qu'on nous sorte également, du coup, le portail à aller invoquer pour Omnicrysto avec les élèves garantis. Et également, le 11 janvier, bim, l'ultra qui débarque. Là, les gars, en l'espace d'une dizaine de jours, imaginez-vous combien que ça représente. Je parle bien pour les cashplayers. Alors, j'ose même pas l'imaginer pour les free-to-play. Soso, on invoque sur quoi en premier ? Moi, je te dis, pour invoquer entre l'ultra, le LF, etc., tu prends ça. Tu prends ça d'abord. Avant tout, tu prends ça. Tu prends le portail qui te garantit des LF. D'accord ? Tu prends la garantie. Mais là, ça risque de faire mal. Dites-moi, vous aussi, dans l'espace commentaire, ce que vous en pensez. Là, j'avais mis une petite bémol. Je m'étais dit, je l'avais dit en live, et j'espère qu'ils ne le feront pas. Eh bien, apparemment, c'est ce qui va se passer. On va avoir le LF, et ensuite, l'ultra viendra plus tard. Et moi, je disais, ils ne feront peut-être pas ça, tu vois. Ils vont peut-être nous balancer. L'ultra, je dirais, comme l'année dernière, ils avaient pu le faire pour Gogeta Ultra, pour Noël, etc. Sauf que là, Noël, c'est passé. On n'a pas eu l'ultra. Et là, je me dis, ah ouais, ils sont sur la pseudo-partie 2 du Légion Festival. Comment ça, la pseudo-partie 2 ? Je dis, non, non, on est déjà dans la partie 2. Ah non, non, non. Donc là, quand tu vois ça, comme quoi on n'est toujours pas dans la partie 2 qu'elle va être seulement annoncée le 27, et que normalement, il y a trois parties qui disent, ah ouais, d'accord. Ah ouais, on est mal. On est mal. Donc voilà, les amis, n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. Max de pouces bleus. Partagez également pour prévenir, voilà, vos amis, etc., ou la communauté des belligeuses pour qu'on sache un petit peu pas aussi compliqué et catastrophique que cela. En tout cas, les amis, moi, je vous dis à demain en live Reveal & Stuff accompagné de Yéka et CéluDivine pour qu'on découvre ça tous ensemble. Donc n'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir les notifications et abonne-toi à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Sur ce, je vous dis à très vite et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Soufiane Le Geek. Ça a l'air super ! Yeah !